Musique Rézine et Gilles, écoutiez le regard avant Là, tu perds un temps, là, tu perds un temps Là, là, ok, t'es déjà installé Jordan, je veux pas que tu sois installé, je démarre et ça sort vite tes pieds, là, plus rapide Léo, là. Ce que j'adore faire c'est le foot, c'est penser au foot, c'est les réunions techniques que je fais avec mes éducateurs, de parler de la méthode, du projet sportif, ça c'est ce dont je suis fait et que j'aime, et être sur le terrain avec mes éducs et qu'on se pose des questions sur la formation, j'adore aller piocher à droite à gauche des idées, j'ai vraiment envie de pouvoir voyager et aller ramener des choses qu'on va mettre à la sauce stéphanoise, voilà, parce que je suis formé pour ça, voilà. Maintenant, je sais que la scolarité, tout ça, ce sont des choses qui sont hyper importantes, qui font partie des fondations et j'y apprends beaucoup parce que j'aurais jamais mis le nez dedans si j'avais pas été directeur et là, là, je suis obligé d'y aller et j'apprends beaucoup de choses qui répercutent aussi sur le sportif, mais concrètement, c'est le foot, c'est la passion du foot et de la formation du joueur. Maintenant, on va chercher un, un, deux, là-bas, ok, après je conduis jusqu'au milieu. Donc, il y a un, deux, maintenant, voilà, sur une touche, on essaye de faire une touche, j'avance sur mon ballon pour celui qui est en appui, et j'essaye de donner un angle, et après je conduis tranquillement, c'est juste un petit changement de rythme sur une, deux, une, deux, tout en étant, voilà, ne tournez pas vos pieds, prenez la première surface qui arrive, que ça soit, que ça soit à l'extérieur, voilà, des jeux micas, pensez toujours qu'il y a un adversaire derrière vous. Le plus dur, c'est, les gens, on ne parle que des résultats de la formation et le résultat est quelque chose d'important dans notre projet. Que ça soit très clair, il est très important. Mais, en tant que formateur, on doit être jamais très loin du contenu et du développement du joueur et que, par moment, tous les jours, il peut y avoir, sur certains week-ends, un peu plus négatif que d'autres, on y met tellement d'énergie au quotidien que, quand on vient gratter ou tu n'as pas envie que ça gratte, tu prends un coup sur le moment. Bon, mais après, on est des combattants et on repart à, voilà. La grande chose qui a changé dans ma vie, c'est que je suis capable, en dix minutes, de parler de la scolarité et il y a des choix stratégiques à prendre pour aller dans ce sens. Et les gens attendent ça de toi. Et ça, je ne l'avais jamais connu encore dans ma vie, où tu dois prendre tes responsabilités sur chaque... Le poids des mots a une grande importance et que ce choix-là est très, 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 très important sur la suite. Thierry Cotte, avec qui je suis très ami, il m'avait dit, il m'avait parlé du haut niveau, il m'avait dit, il y a un truc qui est important, enfin, quand tu arrives au haut niveau avec des postes à responsabilité, c'est d'éteindre des feux. Tu es un extincteur toute ta journée, tu éteins des feux. Et par moments, c'est vrai que j'ai l'impression d'être un pompier sur certains foyers qui commencent à naître, où il faut que tu ailles tout de suite intervenir, parce que je pars du principe qu'il faut qu'il y ait toujours un équilibre dans la cohésion, pour que la méthode, elle marche. Et elle marche grâce à la qualité, à la compétence des hommes, mais aussi à la qualité humaine. Et je suis aussi là entre maintenir cet équilibre-là, ça fait partie de mon job, et ensuite, c'est les choix stratégiques sur on va où, que ce soit dans la scolarité, que ce soit, voilà. Et ça, ça fait partie de ces responsabilités-là qui sont où il faut ne pas répondre trop vite. Et quand on est un jeune, on apprend tous les jours par rapport à ça. Je m'occupe de 40 éducateurs. C'est ça, mon équipe. Et après, eux, ils répercutent. Donc aujourd'hui, mon quotidien, j'ai une équipe au quotidien, ce sont mes éducateurs, c'est eux. C'est eux, et je les gère comme si c'était mon équipe de foot. J'ai pris conscience de ça très rapidement. Et que c'est eux, d'abord, qu'il faut que je séduise et que j'amène avec moi pour croire dans les idées que je pense être les bonnes pour la formation. Ils m'aident aussi, parce que je leur demande beaucoup de contradictions, de me repousser, de m'aider à réfléchir. Parce qu'eux, ils sont dans le quotidien, dans leurs équipes. Et j'ai eu la chance d'être suivi par le président Remeyer et Dominique pour avoir, de mettre les personnes à l'endroit où je pensais que c'était le mieux, d'avoir plus de moyens humains aussi. Et donc, aujourd'hui, c'est eux que je manage au quotidien. C'est eux mon vestiaire. C'est nos bureaux. Mais voilà, donc... Et après, bien sûr, ça doit répercuter sur les plus de 200 joueurs qu'on a en formation. Je compte l'école de foot parce qu'il y a trois axes dans le sportif. L'école de foot sur nos locaux, l'après-formation où ça va mélanger les locaux et les régionaux. Et puis après, il y a la formation où les nationaux nous rejoignent. Et que là, il y a les trois pôles qui vont se réunir. Voilà, donc on monte un peu dans une pyramide. Mais pour moi, la base, c'est notre école de foot et il y a des éducateurs à qui je pense. Et donc, ils sont sous notre responsabilité aussi. J'ai connu ça quand j'ai été joueur. Et puis là, c'est un poste avec de grandes responsabilités. Je l'ai dit à un ami à moi, j'ai l'impression de manger à la table des grands maintenant. C'est-à-dire que j'ai accès à des personnes que je voyais comme ça, mais je ne comprenais pas les mécanismes. Et aujourd'hui, je mange à la table des directeurs. Et ça, ça change aussi des choses. Je ne dis pas que c'est mieux ou plus mal, mais je rencontre des personnes qui sont des personnes compétentes et dont je n'avais pas accès avant. Et puis, le regard des gens, il y a une attente sur mes épaules parce que la formation à Saint-Etienne, c'est important. Donc, quand je vais rarement en ville ou que je me déplace sur mes équipes, je sens beaucoup de bienveillance, mais aussi beaucoup d'attente dans le fait de redorer ce blason-là, même si je pense qu'il y avait des bonnes choses qui étaient faites avec Bernard. Parce que j'en ai été le témoin et j'ai été un acteur aussi dans son projet. Aujourd'hui, les gens sont en attente de plusieurs choses et je dois être le représentant de ça. Donc, il y a des choses qui ont changé. Sous-titrage Société Radio-Canada La relation avec Oscar qui a été bonne dès le départ et c'est quelqu'un que je vois tous les jours. Des fois, on n'a rien à se dire. On se dit bonjour. Et puis, il y a des moments où il y a des discussions qui sont hyper intéressantes. Je suis persuadé de quelque chose, c'est que pour que le projet de formation marche, il faut qu'il y ait une bonne relation avec les pros et que ça doit être entretenu par les hommes. Et aujourd'hui, la relation est bonne, elle est saine, elle est franche, transparente. Et je m'inspire beaucoup de ce qu'ils font pour le répercuter par rapport à leur expérience. Il arrive quand même de Barcelone avec son staff. Il a été joueur de Barcelone, il a été formateur à Barcelone. Ils ont été à Salzbourg, qui est un club formateur. Toute cette expérience-là avec son staff, il y a beaucoup de répercussions et d'idées à prendre. Mais je suis persuadé que les échanges entre lui et moi seront les choses essentielles pour la réussite de la formation, qu'on se dise les choses. Et ça, je tiens à le préciser parce que vous pouvez former tant que vous voulez. Si la relation n'est pas bonne, pro-formation. Aujourd'hui, elle est bonne et elle est en parfaite harmonie. On se dit les choses franchement et ça, c'est intéressant. Et aujourd'hui, la grande fierté, c'est qu'il l'avait dit et entre les mots qu'il a employés, Oscar, que ce seraient les meilleurs qui joueraient, quel que soit l'âge, et quel que soit le parcours, il s'est tenu. Le dernier match à Paris, on a trois joueurs formés plus un quatrième plus ancien qui est Loïc Perrin. Mais trois jeunes qui ont été des joueurs de qualité, qui font un bon début de saison. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà des bonnes choses qui étaient faites avant. Et puis le but aujourd'hui, c'est de former encore en s'améliorant dans la formation du joueur pour que ça puisse répondre aux attentes du coach. La vie de famille, elle a changé, oui, parce que je les voyais pas beaucoup, mais ils ont eu la chance de connaître ma vie de footballeur où même si mentalement, des fois, j'étais absent parce que je pensais à ma performance, j'étais physiquement très présent à la maison puisqu'il y a quand même beaucoup de temps libre en étant joueur. Là, en étant entraîneur, il n'y en avait pas beaucoup. Là, en étant directeur, c'est sûr que ça a changé. Mais mes femmes, elles me voient heureux. Donc, me battant pour mes idées, je pense que ça n'a pas un impact pour l'instant. Après, j'essaye que quand on a le peu de moments qu'on a ensemble, que ça soit quelque chose de positif. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada